Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes top flops de mes produits test du moment Donc clairement c'est un peu une vidéo produit terminé mais j'ai eu envie de revisiter un peu ce concept j'ai beaucoup 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 réfléchi je suis pas allée bien loin, j'ai juste changé de titre si vous voulez et un peu l'organisation parce que normalement je vous montre mes maquillages, mes beautés, cheveux, mes soins, visages, mes soins corps etc et là en fait j'ai fait 3 catégories que j'ai mis derrière après vous savez dans ma tête c'est toujours et en fait je vais vous montrer les produits qui pour moi sont ni pas bien ni bien c'est chacun son avis, vous voyez vous même les produits que vraiment je vous conseille pas d'acheter, que moi j'ai pas aimé et les produits vraiment que je vous conseille d'acheter, que j'adore et voilà donc on va tout de suite commencer alors on va commencer par la catégorie des produits que j'ai aimé ni plus ni moins alors en premier j'ai deux petits gels douche de chez Yves Rocher le premier c'est Jardin des Nymphes et le deuxième c'est Bleu Végétal j'ai, je crois que c'est des trucs, c'était des éditions limitées j'aime beaucoup le fait que Yves Rocher fasse ce genre de petit format qui permet de tester et qui est toujours pratique à emmener en voyage après c'est pas des odeurs que j'aurais racheté en grand format j'ai une homicélaire démaquillante de chez XI que j'avais dû recevoir dans une box qui sentait bon mais qui était sans plus elle démaquillait bien mais sans plus, elle démaquillait pas super bien donc je pense qu'on peut trouver mieux et au niveau du prix je pense que c'est je pense que le niveau rapport qui a été pris n'est pas là ensuite alors j'ai un gommage corps révélateur de douceur de chez Nuxe que Flora m'avait offert dans notre swap c'est le tonifique qui est au bambou, plante amazonienne et poudre végétale alors j'aime et j'aime pas ce produit j'aime ce produit parce qu'il y a beaucoup de grains il gomme beaucoup, il se transforme sous forme de mousse mais il est hyper compact, c'est une sorte de pâte eux ils disent un gel moussant mais c'est plus une pâte du coup vous avez beaucoup de mal à la sortir ça donne pas envie et il faut l'utiliser assez vite c'est à dire que moi je l'avais un peu mis de côté pour en utiliser une autre et la dernière fois quand je l'ai ouvert je trouvais que ça sentait un peu la nausée c'est ça, le marais je pense que c'est plutôt ça, on va y arriver et j'étais pas très fan donc j'aime et j'aime pas ce produit j'ai un autre haut micellaire de chez La Roche posé que j'avais pareil reçu dans une box elle fait son job mais après je pense que rapport niveau rapport qui a été pris je pense qu'on peut trouver aussi bien et moins cher et pour finir j'ai une crème de douche à la manque de chez Sephora que j'avais pareil reçu dans une box ou non c'est Sephora qui me l'avait offert à mon anniversaire dans une grosse boîte en sous forme de swap je trouve ça pratique ce genre de petit format pour voyager ça sent bon, c'est pas mal après à racheter un grand format je pense qu'au niveau du prix pareil ça vaut pas le coup mais franchement pour partir c'est super et en plus vous pouvez avoir plusieurs assortiments on passe maintenant au produit que vraiment j'ai pas aimé que je vous conseille pas du tout le premier c'est celui-ci c'est un affineur de porc base de teint de chez Dr.Bren donc il fait son job, y'a pas de soucis là-dessus mais ça je crois qu'en grand format ça doit coûter 30-40€ alors que si vous achetez du genre de chez Maybelline ce genre de choses ou même peut-être si vous allez chez Catrice ou Essence vous êtes beaucoup moins cher et tout aussi efficace donc je vous conseille vraiment pas d'acheter ce produit chez Dr.Bren ensuite j'ai une crème exfoliante de chez Coslis que j'avais pas reçue dans une box que j'ai pas du tout aimé c'est au Totum de Lis ça a une odeur assez bizarre mais surtout que moi pour le visage un gommage il faut que ça gomme il faut pas juste que ça me fasse des chatouilles sur le visage donc franchement j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de grain donc je vous conseille pas du tout ce gommage encore un petit échantillon que j'avais eu alors là je sais plus du tout où je l'ai eu dans une box encore c'est de chez Yubi et c'est une crème hydratante qui est japonais, chinoise, asiatique dans les zones là et en fait elle est hyper 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 hydratante hyper épaisse et surtout elle sent le Vix Vaporum je sais pas si vous voyez l'espèce de pommade que votre maman normalement vous mettez quand vous toussez beaucoup quand vous étiez plus jeune et bah ça sent ça donc clairement c'est assez perturbant et la texture est bizarre c'est vraiment bizarre mais après j'aime vous dire c'est chinois, japonais what the fuck alors j'ai ce produit qui est un concentré purifiant peeling doux de chez Bioderma dans la gamme Sebium que j'ai depuis moult, moult, moult temps et en fait j'arrivais pas à le finir il est pour point de perfection il est censé lisser et ressorber les imperfections installées que nenni moi j'ai vu que dalle il a utilisé une fois sur deux c'est un espèce de gel très très léger et tout alors vous devez vous mettre ça sur le sort au final vous avez l'impression que vous avez rien mis sur votre visage c'est assez bizarre et je trouve que ces derniers temps il me donnait des boutons donc j'ai envie de vous dire ça se trouve c'est même pas non comédogène donc je vous conseille pas du tout ce produit alors là je pense que je vais sûrement me faire taper dessus c'est les gelées de douche les gels de douche les gels douche de chez Etam tout le monde nous en a fait un flan moi je les ai acheté au solde d'hiver en promo je les avais vu à 4 euros normalement ça coûte 6-7 euros mais expliquez moi pourquoi tout le monde m'en a fait un foin alors ok les packaging sont sympas je sais pas si vous voulez mais des petites billes c'était oh bah dis donc un coup il est là un coup il est plus là lui c'était hyper sympa les packaging sont très beaux quand vous sentez les odeurs comme ça ça sent bon mais sous la douche et bah vous avez un peu la mousse qui sent et après c'est tout l'odeur ne reste même pas dans votre salle de bain vous savez des fois le gel douche embaume un peu la salle de bain même pas ça sent plus rien et je vous dis je me dis vous payez ça 6 euros franchement et j'utilise j'utilise les autres ça c'est le deuxième ou troisième que je finis là il y en a un autre enfin faut que je vous en fasse un article sur le blog mais moi je suis déçue et c'est vraiment pas des trucs que je vous rachèterai donc achetez-en un si vraiment l'odeur vous êtes hyper conquise mais franchement ne faites pas comme moi tous les acheteurs à 4 euros parce qu'ils sont en solde et que tout le monde en a fait tout un fois et le dernier produit alors je le mets dans les flops mais c'est plutôt la gamme soins Sephora donc là c'est le gel très prolifiant que j'avais acheté en promo j'avais vu à 3,48 euros au lieu de 6,95 euros mais le souci c'est que ces derniers temps j'ai testé pas mal de petits produits de chez Sephora de leur gamme soins et à chaque fois je suis déçue parce que je me dis que les prix affichés sont quand même des prix de parapharmacie et au final et moi je trouve ça vaut pas des produits de parapharmacie ça vaut peut-être plus des produits de grande surface et je trouve ça dommage de mettre autant dans ce genre de produit et qu'au final je les trouve sans plus vraiment même ceux que tout le monde en fait un foin comme faut que j'arrête avec le mot là ça se trouve c'est typiquement lorrain comme le démaquillant bifasé alors que moi je le trouve totalement inefficace donc voilà donc franchement profitez-en si c'est en promo parce que je trouve qu'en promo ça vaut le coup quoi c'est bien mais en grand si vous voulez vraiment en tester un et acheter en plus fort passez votre chemin on va finir avec la catégorie des produits que je vous recommande avec un produit que si vous me suivez vous savez que c'est un de mes chouchous c'est le démaquillant express yeux et lèvres mais le spécial maquillage intense et waterproof parce qu'il y en a un autre je me suis fait avoir derrière la dernière fois que je l'ai acheté il est bien aussi mais si vous mettez de waterproof il va avoir un peu de mal à vous démaquiller de waterproof alors que celui-ci moi franchement c'est vraiment mon chouchou je le rachète tout le temps je le trouve hyper efficace donc je vous le recommande à 100% si vous cherchez un bon démaquillant bifasé un autre produit dont je vous ai souvent parlé c'est le protecteur de chaleur de chez Elnec alors moi je les achète en Allemagne parce que je les ai beaucoup moins cher qu'en France je sais qu'en France ils coûtent dans les 8-10 euros peut-être qu'ils ont même un petit peu baissé vu que c'est plus trop une nouveauté mais je n'ai pas testé beaucoup de protecteur de chaleur mais par exemple la dernière fois j'ai reçu celui-là de chez L'Oréal qui est sous forme de crème que j'aime beaucoup aussi mais pour moi il ne traîne pas celui-ci et voilà c'est le genre de produit voilà j'aime tester beaucoup 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 de produits mais il y a ce genre de produit qui une fois que j'ai testé j'ai des gros coups de coeur et pratiquement aucun produit n'arrive à leur cheville ou arrive à les détrôner si vous voulez ensuite alors j'ai un gel intime alors moi les gels intimes je jure que par les Nivea je trouve que l'odeur est sympa qui fait son taf qui mousse bien Nipote enfin qui mousse parfaitement je ne sais pas je ne prends que ceux-ci je ne déteste les autres je déteste les intimas je n'ai pas testé ceux de parapharmacie mais moi je les aime beaucoup et je vous le dis parfois les filles mais il ne faut pas vous nettoyer avec votre gel douche habituel mais vraiment utiliser des gels intimes restez là j'ai un shampoing de chez Garnier les ultra doux je vous en ai fait un petit article sur le blog je vous le mettrai en barre d'infos celui-là c'est au lait de vanille pulpe de papaye qui est pour cheveux longs pointes fragiles que j'aime beaucoup ils sont vachement bons et je trouve que les ultra doux ils font vraiment leur efficacité leur boulot voilà c'est ça ce que je cherchais je perds mes mots grosse surprise grosse surprise si pareil vous suivez mes vidéos et entre autres les Glossy Box vous savez que moi la marque Academy j'en ai jusque là dans toutes les boxes on a la marque Academy on a toute toute la collection Academy en miniature dans nos tiroirs parce qu'à chaque fois Glossy Box nous fout un produit du coup bien sûr il faut bien qu'on les utilise et la dernière fois j'ai utilisé la crème hydratante et bien figurez-vous que je l'ai bien aimée et que je trouve du coup vraiment dommage que Glossy Box nous bassine à chaque fois avec du Lacadémie alors qu'au final il y a des produits qui sont vraiment pas mal je crois que j'avais déjà testé un gommage je ne l'avais pas aimé l'odeur est franchement hyper agréable et elle était hydratante juste comme il faut ni trop ni pas assez pour mon type de peau c'était parfait mais je pense qu'au niveau prix c'est un peu cher je sais plus enfin après tout le monde a sa notion du cher mais au revoir mais par contre ça je ne vais pas le mettre dans mon carton je vais le garder de côté pour voir le prix j'ai une brume rafraîchissante visage de chez Merci Andy c'est le Hello Sunshine il y a aussi deux autres senteurs et franchement j'ai beaucoup apprécié moi j'en mets le matin ça sent trop bon ça sent le monoeil j'en mets le matin et ça réveille ça parfume c'est hyper agréable malgré le petit format j'en ai eu pour un petit moment et il faut vraiment que je me rachète les deux autres formats et que je me rachète parce que j'adore déjà ce geste beauté le matin et j'adore la marque Père Samedi mais ça je pense que vous l'aurez compris si vous me suivez encore une fois j'ai un shampoing sec de chez Baptiste qui est à la cerise alors au niveau des odeurs moi je trouve qu'au final ils se ressemblent un peu tous mais celui à la cerise il est pas mal voilà et je trouve que c'est un truc qu'à avoir dans ces tiroirs donc voilà donc celui à la cerise il est pas mal bon après faut pas s'attendre une odeur de cerise clairement mais c'est pas mal dans les brumes et dans Sephora j'ai cette brume d'eau apaisante qui est pas mal aussi je reste sur mon avis que Sephora c'est trop cher pour ce que c'est mais la brume là elle est pas mal du tout mais j'ai pas son prix ça fait beaucoup il me met là très peu de phrases j'ai pas son prix je crois qu'elle est pas très chère mais franchement je l'ai bien aimé j'ai un petit gel mascara de chez Essence que pareil j'aime beaucoup ça coûte 3 fois rien Essence vous trouvez ça chez Auchan bientôt je vous ferai des vidéos top flop Essence et top flop Catrice et moi j'adore ce produit ça fixe ça fait son boulot et c'est pas cher j'ai une petite crème pour les mains de chez L'Occitane qui elle est au beurre de karité je sais plus où j'ai eu ces petits formes je crois que vous les avez eu gratuitement il fallait juste sur présentation d'un beau ça fait un petit moment on pouvait en avoir gratuitement et moi je les aime beaucoup je préfère ça à l'amande mais je les trouve vraiment efficaces et pour de L'Occitane les gros formats ça coûte 7 euros je crois ça fait un moment que j'ai pas acheté et je trouve que c'est vraiment de très bonnes crèmes pour les mains que je vous recommande et qui ont beaucoup d'autres senteurs qui sentent hyper bon je pense que ça vous connaissez ce produit c'est le rêve de miel de chez Nuxe si vous recherchez un baume à lèvres super efficace en peau à laisser chez vous sur votre table de chevet ou quoi prenez ce produit il vous dure 3 plombes ça coûte une petite dizaine d'euros moi il a un capuchon vert parce que c'était une édition spéciale mais franchement c'est le baume à lèvres super efficace qui vous répare les lèvres en une nuit donc je vous recommande vraiment ce petit baume à lèvres pas en stick parce qu'ils sont vraiment pas efficaces mais en peau ils sont super j'ai un écorce cerise amande de chez Nocibe que j'ai beaucoup aimé l'odeur donc voilà après c'est les goûts et les couleurs mais je trouve que l'alliance est super intéressante et super agréable grosse surprise avec ce petit jet de douche de chez Yves Rocher au thé vert franchement quand on sent comme ça on fait oh il va falloir que j'utilise et au final sous la douche hyper rafraîchissant il faut que j'aille voir s'ils le font en format en grand format ou si c'était juste un truc estival mais franchement je l'ai vraiment adoré cette odeur un déodorant de chez Rexona que je trouve hyper efficace moi je jure que par cela donc si vous en cherchez un efficace c'est une espèce de petite pâte mais il fait très bien son job les petits démaquillants yeux des make-up comme ça en coton habibé que j'ai pareil beaucoup aimé je trouve ça efficace enfin utile voilà je cherche mes mots j'ai du mal utile si vous partez en voyage et que je voulais pas prendre tous vos cotons et votre solution bifasée ou que vous avez peur que ça coule dans le sac dans la valise et tout ça franchement je les trouve vachement efficaces et puis voilà alors après utiliser quotidiennement je pense que vous perdez de l'argent bon après je ne sais pas ce qu'il veut avec ses sous mais on voyage franchement moi c'est un truc que je rachèterais le jet de douche fleur de tiare rivadousse je vous en avais parlé dans ma glossy box parce que je l'ai eu dans la glossy box du mois de mai et j'ai dit du monoi du fleur de tiare et j'étais heureux j'adore cette odeur et vous êtes beaucoup à avoir dit que rivadousse c'était une très bonne marque qu'on pouvait l'acheter en ligne sur leur site si je ne dis pas de vétine mais clairement j'ai adoré l'odeur tout simplement donc je vous recommande cette marque et surtout vous ne m'en avez dit que du bien et pour finir j'ai une huile de soin exfoliante végétale de chez Yves Rocher qui était à l'arc ni cabillaud et à quenne de fraises alors ça ne sentait ni l'un ni l'autre mais ça sentait bon et en fait c'est un espèce de gel à utiliser sur les mains sèches vous venez appliquer étaler gommer vos mains et vous venez rincer et en fait vous avez les mains légèrement hydratées donc voilà donc j'ai beaucoup aimé c'est pas un produit que je rachèterais parce que moi je n'y pense jamais à le faire mais pour celles qui sont un peu obsédées par les belles mains qui aiment avoir les mains douces et tout ça c'est un produit qui pourrait beaucoup vous plaire donc voilà n'hésitez pas à me dire vos avis sur les produits si vous avez déjà testé si vous les aimez si vous ne les aimez pas et tout ça tous les goûts et les couleurs sont dans la nature comme je le dis à chaque fois et qu'on est toutes différentes qu'est-ce que je voulais dire encore oui n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce genre de format top flop de mes tests du moment plutôt que les formats produits terminés je trouve que c'est peut-être un petit peu plus dynamique et moins redondant c'est surtout ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt